La parole est à notre collègue Robert Delpiquia pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mes chers collègues. Bien. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues. Ma question s'adressait au ministre des Affaires étrangères, elle s'y adresse toujours d'ailleurs, mais je comprends qu'il ne puisse y répondre car, si je suis bien informé, il accompagne le président de la République en Chine. Bien. Alors, l'explosion de cette voiture piégée à Tripoli dont on parle depuis trois jours soulève un certain nombre de questions ici à Paris, mais aussi, mes chers collègues, de graves inquiétudes pour nos compatriotes du réseau diplomatique et au-delà de nos communautés françaises à l'étranger. Alors certes, le ministre Laurent Fabius a annoncé à Tripoli l'envoi d'une équipe du GIGN, entre-temps elle est sur place d'ailleurs. Il a également annoncé le renforcement de la sécurité des intérêts au Moyen-Orient et dans le Sahel. Ses annonces sont bien sûr les bienvenues, mais sont-elles suffisantes ? Soyons clairs, mes chers collègues, nous le savons tous, il y a des menaces d'Al-Qaïda contre la France. Al-Qaïda au Maghreb islamique, Agmi, a directement menacé vendredi dernier la France de représailles pour son intervention au Mali. Alors, la question paraît légitime, mes chers collègues, cet attentat n'était-il pas la mise à exécution de cette menace ? Et surtout, est-ce que l'on avait bien pris toutes les mesures de précaution ? En septembre dernier, l'ambassadeur américain Christopher Stevens et trois autres ressortissants américains ont été tués à Benghazi. A la suite de cet attentat, le gouvernement libyen avait promis de mettre sur pied une force spéciale de protection des diplomates. Or, apparemment, on ne voit, me dit-on, que de rares voitures de police libyennes qui patrouillent de temps en temps. Alors, nous savons, mes chers collègues, que le pouvoir libyen éprouve toujours, on le sait, les plus grandes difficultés à imposer son autorité sur un pays où d'importantes quantités d'armes sont toujours en circulation et où de nombreuses milices agissent à leur guise. Alors, étant intervenu auprès des autorités libyennes, pour plus de sécurité pour nos compatriotes à l'avenir, de plus en plus inquiets, on peut les comprendre. Mais au-delà de la sécurité de nos compatriotes et des implications politiques en Libye et sur toute la région, cet attentat est aussi un signal très inquiétant. Car c'est un élément dissuasif supplémentaire pour les entreprises déjà réticentes à aller travailler en Libye et dans d'autres pays autour. Le vice-premier ministre libyen, Aouar al-Mahrazi, a déclaré, et je le cite, « Nous sommes dans une période cruciale et certains veulent déstabiliser la Libye. » Mais cette fois, les auteurs de l'attentat ont touché deux cibles à la fois, la Libye et la France. Alors, on voit mal aujourd'hui, dans ce contexte de violence et de risque extrême, le développement des relations franco-libyennes. Alors, comment peut-on les envisager ? Nous sommes toutefois tous ici d'accord, ici à Paris, mais aussi parmi nos communautés sur le terrain à l'étranger, pour réaffirmer avec force qu'il ne faut jamais, jamais céder aux terroristes. Et permettez-moi, au nom des Français de l'étranger, Madame la Ministre, de rendre hommage ici aux deux gendarmes blessés à Tripoli et au-delà, à tous les membres de nos services de sécurité, qui font quotidiennement acte de courage au service de nos compatriotes à travers le monde. Merci de votre attention. La parole est à Madame Hélène Connoé-Mouret, ministre chargée des Français de l'étranger. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Delpica. Je vous remercie pour votre question qui me permet d'abord de confirmer que la sécurité de nos ressortissants français à l'étranger est une priorité, vraiment un axe prioritaire pour le ministère des Affaires étrangères et que c'est une question que nous traitons avec sérénité et responsabilité. Laurent Fabius, en effet, est parti immédiatement à Tripoli après l'annonce de l'attentat pour apporter son soutien et celui du gouvernement aux deux gendarmes blessés, dont un grievement et qui ont été depuis rapatriés en France. Le ministre s'est rendu sur place pour exprimer notre solidarité à nos agents consulaires qui font un travail remarquable, ainsi qu'à notre communauté française, petite, certes, près de 300 personnes, pour prendre les mesures nécessaires afin de renforcer leur sécurité. Ces Français participent à la reconstruction de la Libye. Ils y promeuvent nos intérêts, mais aussi nos valeurs, et nous devons les protéger. Les mesures de sécurité étaient déjà très importantes, et je peux en témoigner. Les décisions immédiates ont été prises pour les renforcer encore. Les différentes implantations françaises, telles l'école, l'institut, le service et la mission économique, ont été fermées. Un groupe du GIGN, et vous y avez fait référence, est déployé à la résidence de l'ambassade, où se trouve rapatriée la chancellerie. Il a été demandé à nos ressortissants français aussi de ne pas sortir en attendant de nouvelles instructions. Vous savez que, quotidiennement, ils reçoivent des consignes de la part du Poste. Si la France a été ciblée par cet acte terroriste, ce sont bien aussi les Libyens qui en sont victimes. Plus que jamais, la France est déterminée... Je me bats avec mon micro. ...est déterminée à accompagner la Libye sur le chemin de la stabilité. Le 12 février dernier, Laurent Fabius a présidé une conférence au Quai d'Orsay, afin de mobiliser la communauté internationale. Nous avons notamment prévu de former près de 3 000 policiers libyens, et une mission européenne devrait arriver sur place en juin. Ces actes isolés et barbares sont le fait d'extrémistes, qui bafouent les idéaux des révolutions arabes. Avec les Libyens et tous les peuples qui luttent pour leur liberté, nous y resterons fidèles. Cet acte n'a pas été revendiqué. Plusieurs hypothèses sont possibles, celles de la déstabilisation interne en Libye, comme celles de représailles suite à l'action de la France contre le terrorisme, notamment en Libye. Mais sachez que nous ne céderons jamais à la violence. Les auteurs de ces actes seront retrouvés, où qu'ils se cachent, ils seront jugés et ils seront punis. L'enquête a commencé à Paris et à Tripoli avec la nomination d'un juge antiterroriste. Les autorités libyennes nous apportent tout leur soutien et nous les en remercions.